Bonne année avec le Chambéry-Savoie-Montblanc-Handball. Nous sommes avec Arnaud, un des commerciaux de cette team Chambé. Ça va Arnaud ? Ça va, parfait et toi ? Formidable, les invités sont là. Nous sommes au compte de Chal-Lézot, un lieu renommé, si je puis dire, qui est partenaire bien sûr du club. Et nous invitons, comme le veut la tradition, tous les partenaires qui aident ce club à progresser en D1. Arnaud, toi tu vas être le club trotter, c'est bien ça ? C'est ça, écoute, je vais me balader à droite à gauche, on va donner un peu la parole aux personnes. dans la bonne humeur et puis avec beaucoup de bonnes choses. L'entrepôt du bricolage, le bricolage à prix entrepôt. MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on est bien installé au compte de Chal avec des invités prestigieux. Ils sont tout autour de cette table. Alors nous avons bien sûr Laurent Munier, notre directeur général. Comment ça va Laurent ? Très bien, merci. Et vous ? Oui, bonne année, bonne santé. Pas de bonnes choses. On a bien sûr Bertrand, je bafouille parce que je le vois sur Binsport, puis là je le vois sur Savoie News, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Bonjour Bertrand. J'ai vu de la lumière, donc je vais lui dire bonjour. Et puis la télé, maintenant ça te gagne. Et puis Quentin, notre capitaine, qui est heureux, ravi et qui est studieux ce soir. C'est jour de fête, c'est jour de gala. Exactement. Bonne année à tous d'ailleurs, on prend la même occasion. Alors l'année dernière, à cette époque, on était à Albertville, en train de découvrir des matchs de hand pour un mondial qui a cartonné en termes de popularité. Et cette année, on revient avec l'Euro. Ton oeil de lingue sur ces premiers matchs ? Écoute, je crois que c'est tout bénef. Le premier match, c'était un petit peu difficile par rapport à la Norvège. On savait que c'était le rendez-vous à ne pas manquer. Je crois que les Français l'ont fait. Ils ont réussi à gagner d'un but dans les dernières secondes. Donc voilà, l'objectif est atteint. Ils vont rester un match demain avec les Biélorusses. Je crois qu'ils vont rentrer dans le tour principal avec un maximum de points. Donc voilà, après, ils vont rencontrer la Croatie, la Suède ou l'Islande. Donc je pense qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Moi, ça serait bien qu'ils aillent jusqu'au bout, parce que je vais en Croatie en demi-finale. On a une réunion avec les clubs européens, donc ça serait bien qu'ils soient là et qu'on puisse les supporter le 26 janvier. On va peut-être demander l'avis de Bertrand, qui lui vit vraiment les choses au jour le jour grâce à Abine. Comment ça se passe pour toi ? Qu'est-ce que tu ressens sur le terrain ? Alors, je n'y suis pas, donc c'est compliqué. D'accord, c'est juste la voix off. Je suis taquin. Alors là, tu vois. Non, non, non. C'est marrant parce que le ressenti est un peu contrasté entre des moments où on les sent tout en maîtrise, sans s'affoler, avec des choix qui, par moments, peuvent interpeller. Parce que c'est vrai que sur le match de la Norvège, on a eu très peu de rotations. On a eu des rotations sur les cinq dernières minutes, mais ça a été la rotation qui a été payante. Donc, voilà, on sent que tout est maîtrisé, tout est pensé. Est-ce que ça suffira pour aller en demi-finale ? Il nous reste, alors je vais dire, sans faire un jour au Biélorusse. Normalement, c'est un match qui est largement à la portée de nos bleus, mais le tour principal avec les Croates qui seront galvanisés et des équipes qui se doivent de gagner à tout prix pour essayer d'atteindre les demi-finales, ça nous prépare des très belles rencontres. Allez, on parle de la team Chandé. Chambé, on va s'adresser à Quentin. Quentin, ça a été compliqué. Les quatre premiers matchs, on a souffert, on a transpiré. Et puis après, on a bien remonté la barre. Ton analyse sur cette première partie de saison ? Le début a été compliqué, en effet, avec un peu plus que quatre matchs compliqués. Après, on a réussi, par l'arrivée aussi de Laurent Busselier, à redresser la chose et à produire un peu du meilleur jeu et être un peu plus efficace. Certes, contre des adversaires un petit peu moins prestigieux que ceux qu'on avait pu rencontrer en début de saison, mais on a réussi à se remettre dans le droit chemin et à produire un petit peu mieux. Même s'il y a assez de fausses notes sur le dernier match contre Saran, où on perd misérablement le match. Mais je trouve qu'il y a du mieux dans cette deuxième partie, de première partie de saison. Tu veux dire que Bubu a amené du liant dans tout ça ? Oui, oui, inévitablement. Les joueurs sont les mêmes et il y a des meilleurs résultats. Donc, on peut dire que son apport a été bénéfique. Après, par quels moyens ? Il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y en a pas qu'un seul. Mais du coup, oui, son arrivée a été bénéfique pour le groupe. Et puis, quand la spirale redevient positive, j'imagine que tout le monde, ensuite, est dans l'enthousiasme et dans la volonté de gagner. Mais inévitablement, le début de saison, il n'y avait rien qui marchait. On avait les gros adversaires. Il n'y avait rien qui allait. Un poteau, ça revenait dans les mains de l'adversaire. Et c'est sûr que la spirale dynamique, elle nous a fait du bien aussi. On a réalisé un petit questionnaire avec toi en vidéo. On va le regarder tout de suite, puisqu'on t'a posé 30 questions en un temps chrono. Le voici. Salut Quentin, comment vas-tu ? Très bien. On aimerait en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu préfères le thé ou le café ? Le thé. Plutôt la mer ou la montagne ? Mer. Sucré ou salé ? Salé. Film ou série TV ? Film. Rock ou rap ? Rock. Chien ou chat ? Chien. Superman ou Spider-Man ? Superman. Été ou hiver ? Plus été. Paella ou tapas ? Tapas. Facebook ou Twitter ? Instagram. Bière ou sangria ? Bière. Foot ou basket ? Basket. En couple ou célibataire ? En couple. Quel est ton animal préféré ? Le gorille. Quelle est ta couleur préférée ? Le bleu. Ton chanteur préféré ? Le chanteur c'est Ed Sheeran et Beyoncé. Télé proche. La ville que tu préfères ? Fontaine-la-Guyen. Si tu avais un super pouvoir ? Je me téléporterais. Qu'est-ce que tu préfères ici à Chambéry pour l'instant ? L'inquestion. Je crois que la bouffe c'est ce qui est pas mal ici. Qu'est-ce qui te manque le plus ici par rapport à ton ancienne ville ? Les horaires d'ouverture des magasins. Entre 12h, il n'y a pas de fermeture et c'est ouvert le dimanche, c'est top. Et ça, ça me manque un peu. Si tu n'avais pas été handballeur professionnel, tu aurais fait quoi ? Basketeur professionnel en NBA, s'il vous plaît. Est-ce que tu as une superstition avant le match ? Non, pas spécialement. Tu préfères réaliser une belle passe ou marquer un beau but ? Une belle passe, c'est une belle passe. Quel est ton joueur préféré ? C'était Balic. Quel est pour toi le meilleur joueur du monde de tous les temps ? C'est le Brun James. Est-ce que tu peux déjà nous imiter l'un de tes coéquipiers ? Non, mais l'année dernière j'avais Marco Panic, je suis pas mal. Quoi ? Moi, 5,93 euros. Je ne vais pas payer ça. Peux-tu nous faire une grimace ? Non. Qui est pour toi le meilleur chanteur du vestiaire ? C'est Benjamin Gilles, parce qu'il a fait LV2 karaoké. Voilà pourquoi. Qui est le plus en retard au vestiaire ? Je suis le plus en retard, je suis parti, mais je crois que Kédo, il est pas mal non plus. Un dernier mot pour les supporters ? On a continué de devenir nombreux, comme vous avez fait les années précédentes. Et puis, tout le monde sera content. La fête sera plus belle. Un Quentin à 100% nature, comme on l'aime. Ça fait sourire tout le monde. Du coup, Pierre Paturé est venu nous rejoindre, et puis Bubu aussi. Bienvenue messieurs. Bertrand, il est comme ça, Quentin, tout le temps ? Alors moi, je ne l'avais jamais vu sous Exo 1000. Maintenant, je sais ce que ça fait. D'accord. Il ne manque pas d'humour, Bertrand. Alors, j'aimerais que le directeur sportif nous donne un peu son avis sur cette première partie de saison. On a eu l'écho de Quentin tout à l'heure. Qu'est-ce que tu retiens de ces quatre premiers mois ? Indiscutablement, la capacité qu'ont eu les garçons à se remettre en question. Parce que c'est dur. On ne se rend pas compte à quel point c'est dur. Malgré le travail qui est effectué, malgré l'envie de gagner, malgré tout ce qu'on essaye de faire, et toute la solidarité qu'ils n'ont cessé d'afficher, quand ça continue de perdre, on a envie de jeter presque le bébé avec l'eau du bas. Pour autant, ils ont été capables de redresser la barre et avec brio. Parce que pendant tout le mois de novembre, ils n'ont pas perdu un match. Et le mois de décembre, j'ai envie de faire abstraction de ce dernier match à Saran. Et pour ça, moi, je les félicite. Je les félicite parce que c'est très, très important. C'était très, très important pour notre saison. Parce que sinon, clairement, si ça ne s'était pas passé, nous serions en train de vraiment réfléchir à comment on ne va pas descendre. Et ce ne sont pas des mots qui vont avec notre club. Alors, renouvellement d'effectifs, on l'a bien compris, toujours en mutation ? Renouvellement d'effectifs, sommes toutes limitées. Puisque Mosbassana est arrivé blessé, qu'Amin Banour est arrivé avec trois semaines de retard et avec une préparation tronquée. J'allais dire que celui, Baptiste Malfondé est un petit jeune du centre qui est naturellement, j'allais dire, monté vers le milieu professionnel. J'allais dire que la seule... Enfin, la seule. Je vais faire injure à Amine et ce n'est pas le but du jeu. Mais le plus présent, ça a été Nico Mideguia, dont on ne peut que louer la capacité d'intégration. Donc, un collectif, oui, il y a eu quelques touches, il y a eu quelques évolutions. Il y a eu Sandro Branovitch, que j'avais oublié entre-temps, qui est venu là pour pallier la blessure de Mosbass. Mais finalement, un collectif peut... Les cadres, c'est sensiblement les mêmes que ceux qui avaient l'année dernière ou en tout cas, c'est les mêmes personnes avec des rôles qui sont peut-être un peu plus étendus. Mais donc, peu de changements finalement. On va passer le micro à Laurent Buscellier. Alors Laurent, on a eu une annonce du président à un moment donné, en début de saison, en disant Laurent Buscellier revient devant la scène, on va faire court, et là, on a été tous surpris, tous heureux de te revoir aussi. Tu étais toujours là, avec bien sûr les jeunes. Comment s'est passée cette prise de position finalement, qui a étonné les supporters, les partenaires, et qui a l'air très bénéfique pour le club ? Elle m'a étonné, moi aussi, parce que ça s'est fait très vite. Je crois qu'il y avait un besoin, en tout cas, l'entraîneur avait besoin d'aide pour gérer un petit peu tout. Et qu'il était tout seul cette année, sans adjoint. Donc forcément, l'urgence de la situation a fait que j'ai eu déjà plaisir à venir retrouver un petit peu ces émotions, ces sensations que je pouvais avoir avec les joueurs. Donc il a fallu très vite s'adapter, essayer de déjà faire un diagnostic, essayer de trouver des solutions pour remettre un petit peu les étaleurs du lien, mais essayer de retrouver les fondamentaux et comment faire pour se sortir de cette situation. Donc je crois que les joueurs n'ont pas changé depuis le début de l'année, c'est eux qui ont trouvé les solutions. On a essayé de travailler ensemble et on avance ensemble depuis le début d'année. Moi, je suis très content de travailler encore une fois avec ce groupe, où ça montre énormément d'envie et de générosité dans les entraînements. Et sur le terrain, c'est ce qu'on attendait d'eux, c'est les valeurs que prône le Chambéry-Xabon-Bal. Donc encore une fois, Mont-Blanc, pardon, mais encore une fois, c'est des choses qui sont dans notre ADN et qu'il faut qu'on continue à donner, en tout cas que ce soit par rapport au public et par rapport à nos partenaires. Un vrai lien entre le coach, les joueurs, et puis cette histoire que tu as vécu depuis de nombreuses années en tant que capitaine à une époque. Qu'est-ce qui fait la différence dans le management lorsqu'un bubu arrive ? J'ai mis un nez rouge et je leur ai raconté des blagues. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups, je crois que ça, c'est la solution miracle. Non, on a essayé de redéfinir certaines choses, de mettre peut-être un peu plus de précision, de mettre de la communication entre nous. Et ça, c'est, on va dire, rien inventé. Encore une fois, c'est que les joueurs adhèrent au projet et qu'ils soient pleinement acteurs de ce projet-là. Donc c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont décideurs. Moi, j'essaie de les accompagner le plus possible et encore une fois, d'être là en cas de problème ou de questionnement. Mais c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font le boulot. Moi, je suis là juste pour leur donner en tout cas des conseils et essayer de les accompagner dans leur cheminement. On va parler du stage en Croatie qui va avoir lieu dans quelques jours. Vous allez partir le 21 janvier, juste avant de se retrouver au Phare le 10 février. Au programme ? On aura déjà fait une bonne partie du travail physique. On dit toujours que c'est des périodes propices, en tout cas, pour ce travail-là. On a essayé de le faire le mieux possible. Les joueurs ont en tout cas été très concernés et sont investis pleinement dans ce travail-là. On va aller de plus en plus vers le projet de jeu, c'est-à-dire redéfinir un petit peu des moments, des détails qui font la différence dans certains matchs, qui peuvent nous aider encore une fois à progresser. Les joueurs en sont demandeurs, on va essayer de leur apporter ça. Et encore une fois, on va travailler collectivement pour pouvoir arriver près sur cette deuxième partie de saison qui s'annonce, on va dire, très chargée dans un premier temps avec la Coupe d'Europe en plus. Donc avec des rotations qui ne sont quand même pas extensibles à l'infini. Donc malgré tout, on va essayer justement de profiter de ces moments-là pour travailler le mieux possible et que, je l'espère, on ait le moins possible de baisser et de finir, on va dire, en trombe sur cette deuxième partie de saison. On va passer le micro à Pierre Paturel. Nous avons deux matchs à micro, ensuite la Croatie. Comment tu vois cette deuxième partie de saison, Pierre ? Je la vois bien. Non, on sait tous qu'il va falloir qu'on fasse une grosse, grosse deuxième partie de saison pour attraper ce début de saison qui a été difficile. Maintenant, c'est très encourageant ce qu'on fait depuis un mois et demi, deux mois et on a déjà de bonnes bases sur lesquelles s'appuyer. On va continuer de les travailler et de cibler ce qui marche bien et continuer là-dessus. Et je pense qu'on a moyen de faire vraiment une belle deuxième partie de saison et un beau parcours européen aussi. Tout le monde a trouvé sa place dans le groupe ? Oui, tout le monde a trouvé son place. Voilà, il a fallu un peu de temps pour intégrer Amine, comme Bertrand a pu le dire. Maintenant, il nous apporte aussi. Nico, ça a été évident et facile. Et voilà, Bubu a amené effectivement ce liant et cette responsabilisation des joueurs dans le projet de jeu et tout le monde s'y retrouve. Merci Pierre. Alors, on a Arnaud qui se promène à travers, je dirais, le chapiteau VIP. Arnaud qui va sans doute croiser au hasard de ses pas un partenaire qui va s'exprimer sur le club Arnaud. Oui Laurent, bonjour, bonsoir à tous. Je suis avec David Etepneau, l'HTGSF. David, donc première soirée partenaire pour toi cette année. Première soirée pour moi. Grand plaisir d'être là. Et en matière de vœux, qu'est-ce que tu peux nous souhaiter pour le championnat de savant de balle cette année ? Le meilleur possible est de finir le plus haut possible dans le classement. Après le début de saison, je pense que déjà, si on finit dans la première moitié, on est content. Ce sera parfait. On y va, c'est parti. Merci David. Merci à toi Laurent. Vous revenez Arnaud, vous revenez avec vos invités. On va vous proposer maintenant un entraînement, un des premiers entraînements de la saison de ce mois de janvier. Donc on y va. On se retrouve à Jean Géros. Un grand classique. Un bilan un petit peu mitigé. Première partie qui a été, on va dire, compliquée. On a eu du mal à se mettre en route avec une équipe qui a été énormément changée, avec énormément de départs en fin d'année dernière. Et finalement, on a eu un reguet en deuxième partie de saison. On a su se remettre la tête dedans grâce à la Coupe d'Europe aussi. Et finalement, on a enchaîné une bonne série. Malgré tout, on finit sur une défaite à sa rancre un petit peu dommageable. Parce que je pense que les mecs étaient un petit peu en vacances avant l'heure. Et qui nous auraient permis de revenir un petit peu dans la première partie de tableau. On va essayer de travailler encore une fois avec cette préparation pour aborder au mieux cette deuxième phase. On sait que ça ne va pas être évident, mais c'est de finir dans la première partie de tableau. Il faut encore une fois que cette équipe, elle acquiert de l'expérience. On pense que les matchs de Coupe d'Europe vont nous aider sur ça. On a un mois de février hyper chargé avec des matchs qui vont s'enchaîner tous les trois jours. On a un groupe qui n'est pas très étoffé. Donc encore, ça va être difficile physiquement. Il va falloir tenir à passer cette période-là. La Ligue de la Star League est un championnat qui est très costaud. Donc on ne peut pas se reposer. Il va falloir être attentif et faire face sur tous les fronts. Le moral est plutôt bon. Je pense que les mecs, comme une reprise, c'est difficile physiquement. On a un travail de foncier à faire. Donc on le fait. Les mecs l'acceptent. Ça forge aussi un groupe. Donc on espère en tout cas rattaquer sous les meilleurs auspices le début du championnat. Et on va commencer par la Coupe contre Ivry. Donc encore une fois, ça va être un gros, gros match. Pour l'instant, c'est un peu la reprise. On reprend un peu les mouvements des pôles. Un peu les bases sur le physique, un peu de course, un peu de muscu. Et après, comment ça se passe, surtout psychologiquement, je pense que la trêve nous a fait du bien. Parce qu'on a eu une première partie de saison un peu compliquée, voire même très compliquée. Du coup, la prépa a une vraie importance pour nous. Il va falloir qu'on remette des bases solides. Qu'on retravaille physiquement, mais surtout modistiquement. Qu'on arrive tous à se remettre tous dans le droit chemin. Et voilà, c'est ça, surtout le but premier de la prépa pour nous. On s'est bien reposé pendant les vacances. On a eu un peu de repos. Le temps de soigner un peu tous les petits bobos, tout ça. Maintenant, on sait qu'on a un mois entier pour attaquer cette deuxième petite saison. On sait qu'elle va être importante, puisqu'il nous reste encore beaucoup de points à prendre. Et voilà, on est concentrés. On va continuer à travailler sur ce qu'on a fait les deux, trois derniers mois et s'appuyer là-dessus. On a besoin de ce public. On est en manque des frégas. Et voilà, il nous manque ce truc à la maison qui peut faire tourner certains matchs. Donc oui, en espérant que le nombre fasse la différence. Laurent, quand tu vois ce reportage, qu'est-ce que ça te donne comme impression ? Un sentiment de travail, de travail accompli. Je les vois transpirer, donc ça fait plaisir. Un petit peu essoufflé même. Encore une fois, c'est les prémices du travail et du chemin qui nous reste à accomplir avant le début du championnat. Donc c'est un chemin de croix qu'on doit faire, que les joueurs doivent accepter. Et je pense que sur ça, ils le font plutôt bien. Donc en espérant que ça te paye sur la deuxième partie du championnat. Laurent, tu avais vu partir pour le centre de formation. Tu as toujours un oeil sur ce qui se passe ? Oui, toujours. Tu ne peux pas lâcher du jour au lendemain des joueurs que tu as fait venir, à qui tu as partagé depuis quelques années pour certains, tous les jours les entraînements. Donc tu suivis attentivement tout ça. Malgré tout, le fait de mes nouvelles obligations fait que je suis un peu plus éloigné. Mais malgré tout, il y a du lien. Le fait que je sois avec l'équipe première permet justement que le lien soit encore plus exacerbé. Et ça, c'est une bonne chose en tout cas pour les jeunes joueurs. Bertrand, on peut parler de cette académie qui se construit un peu chaque jour. J'imagine que le projet grandit au fur et à mesure. C'est déjà parti. On a déjà posé la première paix. Personne n'en a parlé. Alors ? Non oui, le projet pour l'instant c'est un projet, c'est une idée, une idée forte. Parce que c'est pas, on a voulu se donner les moyens de nos ambitions. On est dans une phase où on espère passer à l'opérationnel pour se doter vraiment de la première académie en tout cas dont le club sera propriétaire. Et ça, ça nous fera faire définitivement un bond en avant dans l'attractivité du microcosmo balistique. Il était à l'académie de la vidéo et de l'interview. C'est Arnaud qui se défend très bien depuis déjà quelques temps. Alors, Arnaud, on le retrouve avec les VIP. Oui Laurent, je suis avec Cyril Rojetin du Mutuelle Radiance Goufou. C'est notre plus vieux partenaire privé, il faut le signifier exactement. Donc, quels sont tes voeux pour le club pour cette année 2018 ? Écoutez, je dirais que mes voeux pour le club, c'est forcément une pleine réussite. Je prends. Que l'équipe continue de nous fasse rêver. Et on continue. Super match, voilà. Et puis surtout, que nous on continue à être partenaire de long terme. Et que vraiment, comment on continue à prendre du plaisir. Et surtout, beaucoup de bonheur à tous les joueurs, à leur famille, à leurs proches, voilà. Voilà, c'est parfait. Du sportif et du personnel. Que demander de plus ? Laurent, c'est à toi. En tout cas, on le voit à travers les images. Tous les partenaires sont rassemblés ce soir pour cette soirée des voeux. Et c'est tant mieux, on y croit. Et on croit aussi en l'Europe. La vision de Bertrand qui suit ça de près pour Bine. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver au sommet ? Est-ce qu'on peut aller au bout ? L'équipe de France est dotée d'un potentiel assez hors normes. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un vrai rajeunissement. Et aujourd'hui, on attend la confirmation de certaines compétences qui s'étaient révélées lors du championnat du monde en France l'année dernière. Mais ce qu'il leur reste à faire, c'est presque le plus dur. C'est confirmer un très très haut niveau d'exigence. Et alors, c'est ce que certains sont en passe de réussir. Et on sent qu'il y a aussi plus des difficultés qui y sont là. On ne se sépare pas d'un Thierry Omeyer ou d'un Donnel Narcisse comme ça. Ce n'est pas simple. Pour autant, le réservoir, il est là. On l'a vu, j'allais dire. Un des plus beaux exemples, ce serait peut-être notre ancien chambérien Timothée Nguessant, qui, lors de sa préparation, a été plus souvent qu'à son tour même décrié en disant que finalement, il n'avait pas toute la superbe de Daniel Narcisse. Bon, déjà, des gens qui ont la superbe de Daniel Narcisse, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. C'est une chose. Après, il faut être ici indulgent. Il faut avoir confiance dans son potentiel. Et Tim a montré une force de caractère pas négligeable. Il a été capable d'être vraiment un impact player dans un moment qui était vraiment très, très chaud contre les Norvégiens. Et il fait un match très, très plein contre l'Autriche. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est des signes que certains joueurs sont en capacité de reprendre une part du leadership qu'un monstre sacré comme Daniel Narcisse a laissé derrière lui. Pour finir l'émission, bien sûr, on va parler de notre coupe, celle des Chambériens. La vision ? Alors, aujourd'hui, vous me dites les garçons, si je me trompe, on a quand même été plutôt bien servi au tirage. Mieux, ça aurait été indécent. Maintenant, ça reste des confrontations européennes. Avec les enjeux qui vont avec, avec l'intensité qui va avec. Et tout ça viendra forcément s'intercaler dans une Lidl Star League déjà très compacte et très exigeante. Donc, il va forcément y avoir des problématiques physiques, de fatigue. On espère, comme le disait Laurent tout à l'heure, que la liste des gens à l'infirmerie ne s'allongera pas trop. Mais c'est une expérience extraordinaire à jouer avec un groupe, déjà pour se remercier. Parce que c'est lourd de sens, une participation à une Coupe d'Europe. Ça veut dire que c'est la récompense de toute l'année précédente. Et il faut lui faire honneur. Il faut continuer d'inscrire le club de Chambéry dans les meilleurs clubs en Europe. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Premier rendez-vous à Chambéry de l'année, c'est le 10 février. 10 février, comme contre Granolers, on vient de le souffler. Oui, c'est le début de cette phase de poule de compétition européenne que tout le monde attend. Parce que c'est là où j'allais dire que les matchs les plus sympas commencent à être joués. Un adversaire qui, en 2015, au final fort de la Coupe EHF, nous avait privés de la troisième place. Donc on a une petite revanche à prendre. Et il faut avoir de l'ambition. Parce que moi, je reste extrêmement confiant dans nos garçons. Et il faut avoir l'ambition de terminer premier de ce groupe. Et on enchaîne quels jours après, à domicile, avec Montpellier ? Avec Montpellier, qui sort d'une première montée de saison assez exemplaire. Il faut voir dans quel état leurs nombreux internationaux reviennent des joutes internationales européennes. Messieurs, merci. Bonne année et bonne santé. Parce que sur la santé, on ne peut rien faire. Et vive le sport, vive le hand. Et à très bientôt sur Savoy News pour d'autres émotions et d'autres interviews. Merci Laurent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501